Salut à tous j'espère que ça va bien et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va continuer la fabrication de notre projet Macropad. Si vous n'avez pas vu la première vidéo le lien est bien sûr dans la description de celle-ci et dès la sortie de la partie 3 elle y sera aussi. Cette vidéo va se découper en deux parties, en première partie on va souder des composants sur le PCB et ensuite on va fabriquer le boîtier. Pour la soudure des composants on va utiliser deux techniques différentes. Pour souder les petits composants, les composants CMS, les composants de surface, on va utiliser de la pâte à souder et un pistolet à air chaud. Alors comment ça marche ? Lorsqu'on a fait fabriquer notre PCB on a aussi commandé un pochoir et sur ce pochoir il y a des trous situés seulement aux endroits où on a besoin de mettre de la soudure. Donc on va poser notre pochoir sur notre PCB et ensuite on va étaler de la pâte à souder. Lorsque la pâte à souder est étalée on peut enlever le pochoir et aller poser nos composants. C'est quoi ? C'est quoi ? Ouais ! Musique de générique Musique de générique Musique de générique Pour les gros composants on veut utiliser de la soudure normale donc avec un fil d'étain et un fer à souder Lorsque ceci est fait le MacroPad est presque prêt Il manque juste à envoyer le Bootloader dans le MacroPad Le Bootloader c'est quoi ? C'est un petit programme qui va permettre ensuite lorsqu'on va brancher un USB au MacroPad d'être reconnu par l'ordinateur Donc pour cela sur le PCB on a réservé des pins pour ça donc on va brancher un autre Arduino à ces pins là et on va pouvoir envoyer ce petit programme Lorsque ceci est fait le MacroPad est complètement fonctionnel Maintenant on va passer à la fabrication du boîtier Pour ceci on va utiliser le logiciel SolidWorks on se retrouve sur le PC Le boîtier va être constitué de deux pièces une pièce qui va aller au dessus du PCB une pièce qui va aller en dessous et ensuite on va pouvoir tout assembler Pour la face du haut on va devoir avoir des trous pour l'écran des trous pour les USB parce que quand on regarde ils sont assez épais donc on va devoir les faire sortir du boîtier des trous pour les encodeurs et des trous pour les boutons A l'arrière ce qu'on va devoir prévoir c'est de pouvoir plaquer le PCB pour pas qu'il bouge à l'intérieur du boîtier Donc pour cela on va devoir mettre des cales aux endroits où on n'a pas de composants comme ça dès qu'on va assembler le boîtier le PCB ne va pas bouger à l'intérieur Ce que j'avais prévu sur le PCB c'est ici j'ai un petit trou pour pouvoir mettre une vis donc il faut prévoir ça dans le boîtier et ce qu'il faut prévoir aussi c'est ici on a les sorties des 4 pins pour l'USB du PC donc il va falloir faire un trou pour pouvoir mettre cette USB Et c'est parti pour la modélisation sur SolidWorks La modélisation est terminée donc voici nos deux pièces On a ici la pièce du haut et la pièce du bas qui sont mis dans un assemblage sur SolidWorks Donc on peut voir ici qu'on va pouvoir mettre nos USB On va pouvoir mettre ici nos boutons, nos encodeurs et la place pour l'écran A l'arrière il y a l'emplacement pour pouvoir mettre la vis qui va se visser à l'intérieur et qui va passer tout pile à l'endroit où on a prévu un trou pour le PCB Sur la partie du bas on voit bien qu'il y a des cales aux endroits où on a besoin et il y a des trous un peu plus profonds aux endroits où on a des quartz qui sont les composants les plus épais de notre PCB Pour le premier prototype de ce boîtier on va le faire en impression 3D et dans l'épisode 3 du Macropad on va essayer de le faire en bois Voici un accéléré de l'impression 3D des pièces Lorsque les pièces sont imprimées on a juste à aller les assembler notre Macropad est prêt La vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air Si vous voulez être au courant de la sortie de la troisième vidéo sur le sujet ou de la sortie de nos autres vidéos n'hésitez pas à vous abonner Si vous avez des questions il y a l'espace commentaire ou notre serveur Discord Le lien est dans la description de cette vidéo Salut ! Sous-titrage ST' 501